coucou tout le monde je voulais changer un petit peu de présentation pour une fois et vous montrer en direct les dessins que j'ai, les colorages que j'ai terminé sur le mois de novembre contrairement à d'habitude je fais une petite vidéo en musique pour celles qui veulent pas être spoilés sur les colos mystères je les invite à aller un peu plus loin dans la vidéo parce que c'est vrai qu'exclusive, une grande majorité de mes colos que j'ai réalisé au mois de novembre sont des colos mystères sur le livre les grands classiques tom 4 de disney donc pour celles qui ne veulent pas être spoilés je les invite à attendre un tout petit peu et essayer d'avancer la vidéo donc d'abord je vais vous montrer ce que j'ai fait mon après j'ai pas marqué les pages où je sais plus lesquels j'ai fait en octobre en novembre mais bon on va voir tout ceci de suite alors donc sur ce livre j'ai déjà fait celui ci on va pousser ma petite wonder woman qui jette un peu gène un peu donc j'avais fait celui ci alors je me souviens je les ai fait au prismacolor et le fond c'est du gilato je voulais faire un fond un peu texturisé mais je suis pas très fan du rendu en fait c'est plus gilato que j'ai passé un petit peu tout le fond et tout le reste c'est du prismacolor et quelques touches belle et contours je les fais avec mon paper maître noir pour moi c'est le le plus sympa à utiliser donc ben je les aime bien cela je trouve assez mignon assez craquant c'est que c'est son papa et le petit de les indestructibles de ensuite j'ai fait celui ci je vous l'avais déjà fait dans les 50 comme message mystère je vais vous montrer la différence des deux si je le retrouve bien sûr donc dans le 50 messages mystère c'était celui ci donc il est un peu différent et donc après j'ai fait celui ci alors que je me souvienne avec quoi je l'ai fait donc je crois que c'était tout au crayon non c'est au fatre que je l'ai fait celui-là celui-là je l'ai fait oh je vais y arriver au mixte de stylo gel de les peines 68 et les faveurs casselle pitche n'est pas beaucoup faveur casselle pitche en est une dizaine donc je les fais avec celui-ci excusez moi je suis enrhumé donc voilà et le fond je les fais au pastel sèche j'ai utilisé les comptes et donc cela j'aime bien ce que je trouve que c'est j'adore les couleurs j'ai le dessin et pourtant je n'ai même pas vu de dessin animé un seul à je le connais pas mon cela vous l'aviez vu c'est mes colos de octobre celui ci aussi ça avait été fait en octobre j'avais celui ci fait en octobre et après j'avais celui ci que j'ai fait avec les pour cette partie là je les ai fait au feutre stable open la peau pareil je les ai fait au faber castell pittes et j'ai repassé un petit peu de crayon dessus pour essayer d'atténuer et là je sais pas si on le voit et j'ai fait des paillettes partout voyez le corsage il est avec des paillettes le contour des ailes il est avec des paillettes et j'en ai mis un petit peu sur les cheveux le grand malheur c'est que en fait vous voyez derrière les ailes ça a traversé j'ai un petit peu dégoûté donc cela j'espère je vais pouvoir le rattraper mais aussi non ça sera fichu pour celui ci mais celui-là j'aime beaucoup j'aime bien c'était fait paillettes je me suis régalé à le faire celui ci on l'avait vu c'était pour octobre alors entre temps est ce que j'en ai fait d'autres oui j'ai fait celui ci je me suis éclaté à le faire pareil celui-là c'était au crayon de couleur pisma color et le fond avec le paper met je trouve que le rendu il est super sympa notre robin des bois je me suis bien régalé à le faire après il y avait celui ci aussi que j'avais fait c'est au prisma color mais là j'ai pas fait de l'estompage à sec j'ai fait l'estompage avec l'essence sans odeur et je trouve qu'on voit un peu plus les traits donc j'en suis pas super satisfaite je préfère quand j'appuie beaucoup plus avec les feu les crayons vous voyez le rendu il est moins sympa on voit un peu plus les traces et le fond pareil j'avais estompé mais je trouve qu'on voit trop les traces donc celui là c'est pas vraiment mon préféré je trouve que c'est ouais trop de traces tu la traces juste ça ça m'a pas vraiment plus donc celui là c'était bien sûr en octobre aussi j'ai fait celui ci j'ai trouvé super rigolo puis j'aimais beaucoup les couleurs pareil il a été entièrement fait au prisma color ouais j'ai trouvé que le rendu était super sympa très rigolo à faire ensuite j'avais fait lequel celui ci aussi fait au prisma color le rendu est assez sympa bon après le personnage il est assez basique c'est pas non plus le dessin le plus transcendant mais le rendu est assez sympa aussi il s'est fait fait assez vite donc celui là aussi gros bug le crayon a bavouillé à côté donc ça m'a sali toute la page j'ai pas pensé à le protéger mais c'est un d'octobre ça aussi c'était bien choisi par mon propos celui ci ça fait partie de mes préférés je me suis éclaté à le faire celui là je l'ai fait au twin marker et par contre le fond non je l'ai fait au prisma color avec l'estompage à essence sans odeur pas twin marker j'ai n'importe quoi style open 68 et et bien le mochou je trouve super top je me suis éclaté en plus je trouve ça pas fait trop de marques parce que c'est des petites zones et mon rouge ne fait pas de marque contrairement à verre ou les autres couleurs le rouge celui là il fait vraiment pas du tout de marque et bien le rendu je trouve super sympa et puis j'adore le personnage donc je me suis régalé aussi à le faire celui ci après j'avais quoi j'avais celui ci alors par contre celui là on dirait qu'elle a pris un coup de soleil je me suis un peu planté dans les couleurs sur le coup je trouve qu'elle allait bien et au final non parce qu'on dirait que c'est pris un coup de soleil qu'elle a des marques un peu sur le visage donc pas terrible du tout bon après le personnage c'est pas non plus que je préfère parce qu'il n'y a pas grand chose à part le fond j'aime bien ce fond avec ses couleurs violettes mais après franchement disons le il est hyper moche on va annoncer ses choix de couleurs du visage franchement c'était vraiment pas terrible et ça c'est mon préféré mais cela c'était un d'octobre est ce que j'en ai fait d'autres sur celui ci je crois pas vous voyez j'ai toujours les vidéos dernier moment donc je ne sais jamais les pages enfin ainsi il y avait peut-être celui ci celui ci aussi j'ai bien aimé le faire c'est un mix là aussi entre les crayons de couleurs les prismacolores et les les stabilo pen j'ai fait un petit mix le fond c'est du dilato métallisé voyez ça fait un petit effet métallisé bon il était rigolo mais c'est pas celui qui est le plus réussi on va dire et donc voilà c'était tout pour celui ci ensuite j'ai fait par des connaîtres vous avez déjà présenté le studio pêche et ils m'ont envoyé gentiment un de leurs dessins que j'ai colorisé un faux je le retrouve voilà donc c'est celui ci est gentiment envoyé une de leurs créations parce qu'ils font franchement des choses sublimes et donc bien voilà j'ai fait ceci c'est un mélange entre les twin marqueurs j'ai fait du stylo gel du posca là c'est avec les stylos aérographes de chez action donc c'est vraiment un petit mix on va pas des fois on va pas trop ça fait des reflets métallisé mais franchement je me suis bien régalé à le faire j'ai trouvé vraiment super joli ils font des illustrations juste magnifique voilà donc c'est le seul que j'ai fait leur création là ils m'ont proposé gentiment d'autres coloriages faudra que j'aille faire un petit tour et pour terminer c'est vrai que c'est moi si j'en ai pas fait énormément d'habitude j'en fais une 20 25 par mois là je suis arrivé tout juste à 18 je crois mais parce que c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps et l'écolomiste termine de rien mais ça prend du temps quand je l'ai fait au prismacolor donc c'est pour ça donc là j'en ai fait quelques uns mais d'ailleurs vous j'ai vous avez dû voir la vidéo parce que je l'ai terminé je voulais absolument le terminer donc j'ai fait celui ci au là je les ai fait exclusivement les derniers autres une marqueur vous allez voir en fait vous savez le colo derrière donc j'aime travailler tout une marqueur ça fait pas de traces vous pouvez faire des jolies ombrage avec enfin vous pouvez faire des beaux dégradés on peut tout faire une fois qu'on les maîtrise à peu près on peut vraiment tout faire avec et je me suis avec elle nous pardon excusez moi j'éternue c'est pas grave donc j'ai fait celui ci je me suis régalé la voie voyager il s'appelle celui ci celui ci est un peu plus simple parce que vous aviez déjà la partie tout en noir qui était déjà tracé donc c'est pas celui que j'ai préféré faire mais au final le rendu il est assez sympa je voulais des couleurs ainsi c'est assez douce donc j'ai fait celui ci dans celui ci c'était un vieux je vous montrais que les derniers parce que les autres je vous les avais déjà vu j'ai fait celui ci aussi à celui ci j'ai pris un vraiment un super plaisir à le faire je voulais en novembre voulait des couleurs automnales et le personnage je le trouve juste magnifique donc celui ci je me suis vraiment régalé j'ai utilisé petites touches de posca aussi pour faire les pour faire la nuit étoilée c'était vraiment un pur bonheur à faire franchement celui ci c'était vraiment un régal celui c'est celui ci aussi j'ai beaucoup aimé j'ai pas trop l'habitude de travailler les peaux foncées et franchement c'était vraiment super agréable à travailler ouais c'est vraiment un vrai bonheur après il ya des couleurs c'est dommage ça ressort pas trop parce que là en fait c'est pas blanc c'est un petit peu saumonné ça ressort pas trop après je suis contente parce que là ça l'effet métallisé or est bien ressorti donc celui ci ça reste un de mes préférés du livre avec un des derniers que j'ai fait alors attendez il y avait celui ci aussi le pareil je suis partie un petit peu sur des couleurs automnales c'est vrai que quand en automne j'utilise plus facilement quand il fait froid les couleurs orangé kaki violet quand on était j'ai utilisé les couleurs beaucoup plus flashy je pense que ça doit dépendre aussi du temps quand coloris donc celui-là aussi je me suis bien régalé à le faire j'aime bien le rendu je trouve assez sympa après mon préféré ça reste celui ci c'était pas évident non plus c'était un des premiers je faisais avec la peau foncée et je suis super contente là on voit pas trop mais les bijoux du visage vous voyez c'est avec le stylo gel métallisé or et vous voyez le rendu enfin ça ressort mieux en vrai je trouve mais là on voit un petit peu ça brille le personnage je le trouve sublime en fait j'aime j'aime beaucoup ce personnage c'est cette force qui se dégage donc j'ai franchement j'ai pris un grand grand plaisir à le colorier et je crois que c'était le dernier il y avait peut-être celui ci j'ai un doute si j'avais fait à ce mois ci ou pas ce couleur un peu plus flashy c'est pas le personnage que j'ai préféré parce que je trouve qu'il y avait moins de relief dans le visage mais bon il reste assez sympa et le après qu'est ce que j'ai fait oui j'ai commencé aussi là je n'ai pas terminé encore je suis à ce diamond painting donc j'ai quand même pas mal avancé j'ai fait déjà toute cette partie là il me reste juste cette bande là je vais pas tarder à le reprendre ça fait un petit moment ça me prend du temps c'est pour ça aussi que j'ai moins colorieux parce que j'aime beaucoup j'avais déjà montré celui ci j'avais j'avais terminé mon petit chat un peu plus petit c'est un vrai plaisir à faire donc ça me change et puis aussi j'ai vu la journal aussi qui me prend un petit peu de temps là j'ai commencé celui de décembre chaque fois je vous montre avec un mois de décalage bon il est pas transcendant je le fais plus simple qu'avant c'est vrai qu'au début je vous avais montré je faisais beaucoup plus de de déco oui c'était plus à plus de graphisme et tout ça et au final je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose que je le fasse c'est parce que j'avais le besoin le plus et pour un bullet en fait il faut faut que ça soit sympa donc là où j'ai fait mon petit dessin kawaii le je vais petit sapin qui ressemble plus à une crotte avec des petits pois il est pas terrible si je suis assez contente de la petite bougie mais bon il n'est pas extraordinaire donc bon après ensuite c'est mon agenda vous voyez je reste quand même beaucoup plus simple quelque chose qui soit plus pratique en fait donc là fini les tableaux mais c'est des petits cases à cocher voyez j'ai fait des petites couleurs assez sympa et après là c'est ma page à vous de colorier donc voyez là j'ai commencé il y a quelques mois j'ai quand même pas mal de pages remplies j'ai rajouté parce que là on a des projets pour une maison donc vous voyez j'ai rajouté des petits trucs mais je reste quand même en plus dans la simplicité je me fais juste une petite idée mes petits délire et mes dessins kawaii là c'était celui de novembre qu'est ce que je veux celui d'octobre bien sûr même j'avais fait une petite citrouille donc ouais c'est un peu moins moins full chlorique parce que vous voyez au mois de septembre j'avais fait des tableaux et tout ça en fait ça prenait du temps et je n'en servais pas plus et là il faut vraiment que ça soit pratique donc là j'ai mon agenda j'ai mes semaines j'ai largement de quoi marquer après j'ai mois suivant je sais que je peux marquer mes rendez vous d'hiver ça me suffit amplement ça prend beaucoup moins de temps et je j'ai beaucoup plus le temps donc après ça je continue toujours c'est mes idées vidéo donc chaque fois je coloris une fois que je les ai faites donc voilà et puis ma petite légende que j'adore non ben voilà mes petites créations que j'ai réalisé sur le mois de novembre j'espère je ferai un petit peu plus sur le mois de décembre déjà j'en ai commencé un très vite fait parce que c'est un cours que j'ai commencé en novembre mais j'ai pas eu le temps de terminer c'est celui ci que j'ai attaqué au prix de marqueur donc vous verrez bien sûr le rendu sur ma page facebook instagram c'est là que quand vous voulez voir mes colos réalisés parce que je fais pas des vidéos sur toutes mes colos vous verrez bien sûr le suivi allez mais je vous fais un gros bisou à toutes et à tous et à très bientôt pour le mois de décembre ciao ciao Sous-titrage FR ?